Nous sommes au sud de l'atoll de Anna, dans le village inhabité de Tematahua. Derrière cette église rénovée se trouvent des vestiges qui datent d'au moins de 100 ans. Voici les fameux maïté, ces fosses de culture d'une autre époque, qui témoignent de l'ingéniosité des ancêtres Pomotou. Alors qu'est-ce que c'est un maïté ? C'est une fosse de culture, on va définir ça comme ça, qui permettait autrefois aux Pomotou d'acclimater quelques plantes qui venaient des îles hautes, comme le tarol, les produits qui venaient des îles montagneuses. Pour ce spécialiste de la culture Pomotou, l'omniprésence des maïtés sur Anna est une preuve de la surpopulation que cet atoll a connue durant l'ère pré-européenne. Certains ouvrages parlent de 7000 à 20 000 habitants sur Anna. Alors il fallait trouver un moyen pour nourrir cette population. Anna a été très peuplée, on va dire surpeuplée, au point que les pratas, c'est-à-dire les habitants de cette île, avaient des proportions à envoyer un peu les atolls voisins, sans doute pour ces raisons. Aujourd'hui, les champs de culture sont rares, voire quasi inexistants au Tuamotou. La majorité des fruits et légumes arrivent de Tahiti par bateau. Et pourtant, à une époque, les habitants de ces atolls vivaient apparemment en autosuffisance. C'est-à-dire que les habitants de ces atolls vivaient apparemment en autosuffisance. C'est-à-dire que les habitants de ces atolls vivaient apparemment en autosuffisance. C'est-à-dire que les habitants de ces atolls vivaient apparemment en autosuffisance. C'est-à-dire que les habitants de ces atolls vivaient apparemment en autosuffisance. C'est-à-dire que les habitants de ces atolls vivaient apparemment en autosuffisance.